Shalom Lekulam, Eli Cohen de la Cour des Breux. Aujourd'hui, je vous apprends trois expressions qui veulent dire à peu près la même chose. C'est ce qu'on souhaite quand quelqu'un parle en Israël, par exemple. Première expression. T'as assez Chaim, profite bien, kiffe bien, t'as assez Chaim, fais ta vie. C'est un peu ça, mais ça veut dire kiffe bien, profite bien, t'as assez Chaim. Si c'est une femme, on va dire t'as assez Chaim, t'as assez Chaim. Si c'est au pluriel, on va dire t'as assez Chaim, t'as assez Chaim. Deuxième expression. T'es valet y'a fait, ça veut dire éclate-toi bien. Alors éclate-toi bien, vas-y, pars en Israël, éclate-toi bien. T'es valet y'a fait. Si c'est une femme, t'es valet y'a fait. Y'a fait ne bouge pas, évidemment. Et si c'est au pluriel, t'es valet y'a fait. T'es valet, t'es valet, t'es valet y'a fait. Les valotes, ça veut dire, voilà, s'éclater. Donc éclate-toi bien, t'es valet y'a fait. Et troisième expression, c'est t'es héné. C'est le verbe léhanot qui veut dire profiter. T'es héné, ça veut dire profite bien. Et si c'est à une femme, on va dire t'es héni. Et si c'est à plusieurs personnes, t'es hénou. Yalla, t'es hénou. Profitez bien, kiffez bien. Voilà, trois expressions sous le signe du kiff, de la joie et du plaisir. En direct de Rothschild à Tel Aviv. Et pour une formation complète, évidemment, à coursdébreu.com.